La vie pour toi, pour ta, pour ta, pour ta sauver de la mort. Acte 18, le premier passage de Paul à Éphèse et surtout acte 19 où il est revenu un peu plus tard et où il a fait donc trois ans à Éphèse. Le passage donc très joli de acte 19, je pense que maintenant on connaît tous acte 19 par cœur. D'abord le petit passage sur croyez-vous à l'Esprit Saint, baptême de Jean-Baptiste, baptême de Jésus-Christ. Après acte 19, 11, Dieu faisait des miracles par les mains de Paul et si bien que même les sous-vêtements de Paul faisaient qu'on guérissait les gens et que les démons partaient. On a parlé des reliques, je ne sais pas, on ne peut pas revenir dessus. Ensuite après ça on a vu le passage avec les sept fils de Keva qui vont commencer à s'amuser avec un petit démon. Et le démon là pour le chasser, ils vont essayer de faire des pratiques, ils ne sont pas conformes à ce qu'ils croient puisque eux ils sont juifs et c'est donc le judaïsme. Ils vont essayer de s'amuser avec le christianisme en invoquant le nom de Jésus-Christ et le nom de Paul. Et ce démon là va les frapper, va les chicoter, va les déshabiller. Ils vont partir nus et blessés, les sept fils de Keva. Si bien que lorsque dans la ville d'Éphèse on va apprendre cela, ça va permettre donc à la voie, au chemin, à la volonté de Dieu, aux chrétiens de pouvoir être mieux reconnus et plus aimés. Donc alors on avait donc, la nouvelle fut connue de tous, ça c'est la nouvelle donc des sept fils de Keva qui ont été déshabillés et chicotés par le petit démon. La nouvelle fut connue de tous les habitants d'Éphèse, juifs ou grecs. Tous en furent fortement impressionnés et le nom du Seigneur Jésus gagna en prestige. Beaucoup de ceux qui avaient cru venaient et confesser, venaient confesser et dire en public ce qu'ils avaient fait. Alors on avait vu que nous ne pouvons pas être à la fois dans des choses de ténèbres et des choses de la lumière, c'est pas possible. Je ne peux pas être franc-maçon et chrétien catholique, c'est impossible. Je ne peux pas être chrétien et franc-maçon, chrétien et rosicrucien. Donc c'est pour ça qu'il y a des choix à faire dans la vie, il faut savoir ce que je veux exactement. Et que chacun d'entre nous, nous puissions assumer les choix que nous avons faits. Ceux qui ont choisi Dieu, Deutéronome 35, je mets devant toi le bonheur et le malheur, la vie et la mort, la bénédiction et la bénédiction, choisis. C'est toi qui choisis. Et on avait vu donc qu'on ne peut pas se permettre de poser des actes anti-chrétiens pour avoir un salaire, pour avoir un travail. On avait parlé même de la tempête apaisée pour montrer que même si c'est dans la tempête et que ça ne va pas, même si je risque de mourir, je sais que Dieu est là. S'il se réveille et qu'il dit silence, tais-toi, la mer va s'arrêter, le vent va s'arrêter, silence, tais-toi, tout sera calme. Bon, s'il ne se réveille pas et que je meurs, ce n'est pas grave, je ne serai pas le premier à mourir, je ne serai pas le dernier non plus. Mais la seule chose importante, c'est que je fasse la volonté de Dieu. C'est pour ça que la seule chose grave pour nous sur terre, c'est le péché. En dehors du péché, rien n'est grave. Ce n'est pas grave qu'un homme perde une femme, que des parents enterrent un enfant. Vous comprenez bien ce que je veux dire, ce n'est pas agréable pour des enfants, pour des parents d'enterrer un enfant. Mais au sens strict, ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est le péché. Et le péché tue ma vie divine. Le fait d'enterrer son frère, sa soeur, son mari, sa femme, ce qui arrivera à chacun d'entre nous. Ça fait de la peine, on est tous d'accord, c'est douloureux, bien sûr. Mais ce n'est pas grave, la seule chose grave, c'est le péché. En dehors du péché, rien n'est grave. Et c'est pour ça que je ne peux pas me permettre de commettre le plus petit péché, même si c'est pour un plus grand bien. Nous devons avoir une horreur du péché. Et une horreur du péché qui soit de plus en plus grande. Quand on parle de péché mignon, c'est qu'au bout d'un moment, on a l'impression que chacun d'entre nous, on se donne des raisons pour justifier les petits péchés que nous commettons. Je ne pense pas que ce soit l'enseignement de Paul, ni celui de Jésus-Christ. Et on verra dans l'Épître aux Éphésiens. Il y a un petit passage qui me vient en tête comme ça, là. C'est Éphésiens chapitre 4, que je n'ai pas relu depuis longtemps d'ailleurs. Où il y a des petites choses très simples. Où il est dit, c'est pourquoi rejeter le mensonge. Il faut qu'on se pose la question, est-ce que nous tous, là, nous avons rejeté le mensonge ? Moi je vous dis, j'ai arrêté de mentir en 1987. Depuis 1979, pardon. Depuis 1979, je ne ment plus. C'est pourquoi rejeter le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain. Est-ce qu'on parle avec vérité ? Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine. Mouf, idiot, bête, un moins chauffard comme toi. On s'insulte tous les jours. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit. Et on voit tous ces conseils qui sont donnés. Et Saint Paul donnera beaucoup de conseils comme cela. Donc, que nous cherchons vraiment dans notre vie à faire ce que Dieu veut que nous fassions et non pas à pouvoir continuer à faire des pratiques et qui ne sont pas conformes à l'évangile de Jésus-Christ, à la parole de Dieu. On avait vu, un certain nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent. Donc ensuite, c'est là où on est arrivé, l'émeute d'Éphèse. À Éphèse, donc, il y a une fausse déesse, une idole, qu'on appelle Artemis, qui est très connue. Et il y a des gens, donc, qui se font du beurre sur le culte à Artemis en faisant des statues d'Artemis, en faisant des temples d'Artemis et en vendant, donc, toutes ces statues et tous ces temples et ce qui permettait, donc, d'avoir une fin de mois agréable. Tout cela avait déjà eu lieu lorsque Paul prit sa décision. Donc, il décide de partir. Paul fit partir pour la Macédoine 2, verset 1. Et puis ensuite, verset 23, c'est alors que se produisit une véritable émeute à cause du chemin. Alors, du fait même que nous sommes chrétiens, il y a des gens qui vont s'opposer à nous. Et là, à Éphèse, il y a des gens qui vont s'opposer, donc, à la doctrine de Jésus-Christ, qui sont, donc, les disciples d'Artemis, ceux qui ont ce culte idolatrique à l'Artemis. Un orfèvre du nom de Démétrios faisait en argent des petits temples d'Artemis et se procurait et procurait aux artisans de bons revenus. Donc, les mêmes des employés, ça leur permettait à chacun d'avoir leur beurre. Alors, Artemis, on a vu, c'est une déesse mythique. Mythique, ça veut dire que l'existence d'Artemis, c'est la même existence que celle de Luc et Luc ou de Astérix et Obélix. ou, je ne sais pas moi, vous prenez Donald ou tous ces trucs-là, des dessins animés où on invente des choses. Mythique, on a vu ces récits fabuleux. On a vu choses imaginaires, fables, légendes. Et on peut mettre sa confiance dans Artemis. Et on a vu ce matin que, moi, je ne suis pas d'accord avec les kamites qui mettent leur confiance dans Osiris et dans Horus, qui eux aussi sont des dieux égyptiens. Et les dieux égyptiens sont exactement, des faux dieux égyptiens, sont des idoles, des dieux mythiques. Alors, il les réunit ainsi que d'autres qui faisaient le même genre de travail et il leur dit, camarades, vous savez que c'est ce travail qui nous rapporte le plus. Mais vous voyez et vous apprenez que ce pôle a retourné les convictions de beaucoup de gens, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute la province d'Asie. À l'entendre, les dieux ne peuvent pas sortir des mains humaines. Ce ne sont pas seulement nos intérêts qui vont en souffrir, c'est aussi le temple de la grande déesse Artemis qui va y prendre son crédit. Finalement, c'est que vénère toute l'Asie et je dirais, la terre entière va être dépouillée de son prestige. Alors, on ne doit pas avoir peur de dépouiller quelqu'un de dieux qui sont des faux dieux. Ce serait intéressant, malheureusement, moi je ne connais pas beaucoup l'histoire de l'église. Ce serait intéressant de voir comment dans l'histoire de l'église, l'église qui s'est confrontée à des cultures très différentes, l'église est partie en Égypte, elle est partie chez les Grecs, elle est partie partout l'église. Et forcément, elle a rencontré des choses qui n'étaient pas évangéliques. Et maintenant, comment réagir face à ces choses-là pour aider ceux qui sont dans des fausses croyances à avoir une véritable croyance dans le vrai Dieu ? Qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie ? Alors, l'idolâtrie, nous, on avait vu, je vous rappelle que l'idolâtrie, dans l'Ancien Testament, c'est clair, c'est tu voues un culte à un faux dieu. Et parce que tu crois en ce faux dieu, tu fais des faux temples, avec des faux prêtres, des faux prophètes et une fausse liturgie. Je vous rappelle, ceux qui sont intéressés, vous allez sur le site de Youtube, vous cherchez Amadeus Jocelyn, qui a fait de très très belles vidéos sur ce que c'est que l'idolâtrie. Et à la fin de sa vidéo, il va montrer que les catholiques sont des gens qui n'adorent pas la Vierge Marie. La preuve, c'est qu'il n'y a pas de faux temples pour la Vierge Marie. Il n'y a pas de faux prêtres pour la Vierge Marie. Tous les prêtres de l'église catholique sont des prêtres de Jésus-Christ, pas des prêtres de Marie. Il n'y a pas de prophète de Marie. Il n'y a pas de culte dué à Marie. Il n'y a pas une liturgie mariale. La liturgie, c'est la liturgie de l'église. Et regardez, en plus, quand vous assistez à la messe ce dimanche, qu'est-ce qui est dit sur Marie dans la messe du dimanche ? On dit simplement dans le credo qu'il est né de la Vierge Marie. Et sinon, on fait allusion à Marie dans la prière eucharistique en parlant des saints et des saintes. Et parmi les saints et les saintes qui ont aimé Dieu, on parle de Marie, on parle aussi de Joseph. On parle de Linclet, Clément, Six, Corneille, Anna Clé, de Paul, de Pierre, de Jacques, de Jean. Et on la cite simplement comme on cite tous les autres saints qui sont là. Il n'y a rien de particulier par rapport à Marie dans le culte eucharistique que nous célébrons chaque dimanche à la messe. C'est là où on voit bien que ceux qui nous critiquent en disant que vous, les catholiques, vous adorez la Vierge Marie, sont des gens qui sont malhonnêtes. Et objectivement, aucune personne assistant à la messe le dimanche ne peut dire que le culte eucharistique, c'est un culte qui est lié à Marie. Il faut vraiment être malade pour croire une chose pareille. Mais puisque lorsqu'on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. Lorsqu'on veut détruire l'église, on l'accuse de choses qui sont bizarres. Donc, il y avait un culte à Artemis. Il y avait un mois qui était réservé à la divinité qu'on appelait Artemis. Avec des cérémonies qui étaient célébrées pour Artemis. Des processions qui étaient faites pour Artemis. Et le culte de Artemis c'était un culte important. Notamment à Éphèse. Et puis dans toute l'Asie. Et Paul, forcément, avec sa sagesse a essayé de persuader les gens et a réussi à les convaincre que votre histoire d'Artemis c'est intéressant, c'est bien, mais il y a quand même mieux que ça. Et au bout d'un moment, il a fait comprendre que Artemis et les gens ont commencé à quitter Artemis. Pour suivre Jésus-Christ. Comme dans Jean chapitre 11 dans ce qui est de la résurrection de Lazare, les gens ont commencé à quitter la religion juive pour devenir chrétien. Beaucoup de gens qui ont vu Lazare ressusciter après 4 jours ont compris que Jésus-Christ à travers ce miracle leur a montré qu'il est plus fort que les juifs. Et qu'il vaut mieux être chrétien que d'être juif. Et pour aller jusqu'au bout, moi je souhaite que vous tous qui écoutiez le Père et Marie vous deveniez catholiques. Et n'ayez pas peur de devenir catholiques. C'est pas un péché que de devenir catholique. C'est revenir à l'église que le Christ a voulu. Un chrétien intelligent est forcément et obligatoirement catholique. On a déjà vu toutes les erreurs des non-catholiques. La plus grosse erreur de tous les non-catholiques que vous connaissez, c'est ce dogme complètement idiot et stupide auquel il croit de toute manière ferme et claire remarquer le Sola Scriptura, croire que seule la Bible est la parole de Dieu. Et mon frère, si c'est ça qu'on t'a enseigné toi pendant des années là où tu étais, cherche toi-même. Essaye de voir et de remettre en cours si c'est possible cette vision qui est fausse. Puisque ni Jésus-Christ ne l'a enseigné, ni la Bible ne le dit. Revenir et croire que seule la Bible est la parole de Dieu, ce n'est pas biblique, ce n'est pas chrétien, ce n'est pas l'enseignement du Christ. Je regrette, le Christ n'a jamais enseigné ça. Et c'est pour ça, il faut, vous voyez alors, comprenez bien, si vous êtes dans une église chrétienne, si tu es protestant, si tu es pentecôtiste, ce n'est pas de l'idolâtrie que vous faites une foi chrétienne. Malheureusement, un peu édulcorée, un peu insipide, moins pimentée que la vraie foi chrétienne. C'est déjà bien, on vous félicite, on est content pour vous. Mais on a quand même le désir de faire que vous puissiez avancer avec un pas en plus. Si tu as l'occasion d'aller à Douala dans une voiture climatisée ou de partir à pied, il ne faut pas aller dans une voiture climatisée que de partir à pied, tu arriveras plus vite. Mais même à pied, tu vas arriver à Douala, il n'y a pas de soucis, ce sera plus compliqué. Et c'est pour ça que l'église que le Christ a voulu, celle qu'il a fondée est Matthieu 16, 18, Pierre tu es, Pierre tu es, Pierre je bâtirai mon église, son église est l'église qui donne les meilleurs moyens de sanctification. Tu deviens témoin de Jehova aujourd'hui, tu n'es même plus chrétien et tu reçois un baptême par immersion totale dans l'eau qui te plonge dans l'eau qui te mouille mais qui ne te donne pas la grâce de Dieu. Ça c'est clair. C'est pour ça, après tout ça c'est pour quoi ? C'est pour qu'on puisse réfléchir ensemble et comprendre que c'est normal que la parole de Dieu qui soit donnée et qui soit transmise bouscule nos vies. Et je ne peux pas continuer à vouloir lire l'acte du chapitre 19 et continuer à être franc-maçon ou rosicrucien. Ou alors ça ne sert à rien d'écouter le Père Hervé-Marie. Ça ne sert à rien d'aller à la messe chaque dimanche. Tu te trompes toi-même. Et c'est toi-même qui vit dans l'erreur. Et d'ailleurs tu le sais. Tu le sais d'une manière claire et nette. C'est évident. Et c'est pour ça qu'il faut que chacun d'entre nous nous acceptions que cette parole, parole de Paul, parole de Pierre, parole de Jésus-Christ, la parole de Dieu, que cette parole soit une parole qui nous transforme. Et nous n'avons pas le droit de commencer à justifier parce que nous voulons de l'argent des choses qui ne sont pas conformes à ce que Dieu veut. La prostitution ne sera jamais un chemin d'épanouissement. La corruption ne sera jamais un chemin d'épanouissement. Matthieu 6, 24, 34 qu'on a lu je crois samedi dernier. Matthieu 6, 33 il faut choisir entre Dieu et l'argent. Matthieu 6, 33 occupez-vous premièrement du royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par surcroît. Donc, on voit donc qu'il y a ce Démetrius qui va commencer à prendre tous les gens avec qui ils travaillent, ils vont s'assembler, ils vont commencer à vouloir monter donc un complot contre Paul. Donc, ce discours, la terre entière va être dépouillée de son prestige, Artemis, tout ça, ce discours les rendit agressifs. Ils se mirent à crier. Mais quand il y a la foule, c'est toujours très compliqué. Vive l'Artemis des Éphésiens. Et ce fut une confusion totale dans la ville. Ils se précipitèrent tous vers le théâtre entraînant avec eux Gaius et Aristarque, deux Macédoniens qui voyageaient avec Paul. Paul voulait affronter l'assemblée du peuple mais les disciples ne le laissèrent pas y aller. Alors, certains disent que Paul était déjà quitté un petit peu Éphèse ou d'autres disaient qu'il était quand même à Éphèse. En tout cas, toujours est-il que Paul voulait affronter l'assemblée du peuple. On comprend, Paul c'est un homme zélé, lui n'a pas peur. Je vous rappelle qu'il a quand même été lapidé une fois, il a failli mourir. Les gens pensaient même qu'il était mort. C'est ses disciples qui l'ont récupéré et qui ont réussi à lui redonner un petit peu de santé. Donc, il a quand même souffert beaucoup à cause de Jésus-Christ. Il n'a pas peur de défendre la cause du Christ. Il n'a pas peur de mourir à cause du Christ. Il est prêt à défendre sa cause. Paul voulait affronter l'assemblée du peuple. Donc, il voulait aller au théâtre là-bas et pouvoir se justifier. Mais, les disciples ne le laissèrent pas y aller. Donc, ces disciples qui étaient autour de lui sentaient que c'était quand même trop chaud. Qu'il y avait une telle haine. Les gens étaient agressifs. Ils se mèrent à crier. Il n'y a plus beaucoup. Il y a beaucoup de passion. Donc, forcément, ça peut être très compliqué. Quelques notables de la province d'Asie, il y a même des gens d'Asie, des notables, des gens qui sont bien assis, qui sont notables, qui étaient ses amis, lui firent passer l'avis de ne pas se risquer au théâtre. Ne va pas au théâtre. L'ambiance là-bas est trop chaude. D'ailleurs, on ne savait plus ce que criaient les uns ou les autres. L'assemblée n'était qu'un désordre et la plupart ne savaient même pas pourquoi ils étaient là. Et c'est vrai que quand la foule marche, quelquefois, au bout d'un moment, la foule, on n'arrive plus à la contenir. Et c'est un petit peu ce qui se passe dans ce théâtre. Et donc, pour un oui ou pour un non, on risque de l'appui d'épaule. C'est pour ça qu'on l'a protégé et on l'a empêché d'aller dans ce théâtre pour justifier ses positions face à Dimitrios. À ce moment, on fit sortir de la foule un certain Alexandre que les Juifs poussaient vers la tribune. Il voulait les mettre hors de cause devant la multitude et fit signe de la main. Mais quand on sut qu'il était Juif, ce ne fut qu'une clameur dans toute l'assemblée. Ils restèrent à crier durant près de deux heures « Grande est l'artémise des Éphésiens. » Quand il y a la passion, au bout d'un moment, il faut savoir se taire, rester tranquille et rentrer chez soi. On ne peut pas essayer de convertir des gens qui ne veulent pas être convertis. Et donc, voici comment se passe cette émeute qui se passe dans la ville d'Éphèse à cause donc de notre ami Paul qui a critiqué l'artémise. Et forcément, ça fait de la peine. Quand tu dis à des kamides qui insistent beaucoup sur la culture et sur la coutume que revenir à Osiris ou à Horus ce n'est pas ce qu'il y a de plus intelligent, je crois que c'est objectif. Après maintenant, très bien, ça ne veut pas dire que la coutume et la culture ne servent à rien. Non. Mais une chose qui est sûre, c'est que la coutume ou la culture est relative à celui qui est le créateur de tout. Et une culture ou une coutume qui va contre l'évangile de Jésus-Christ est pour nous en tant que chrétiens une culture qui n'est pas bonne. Et c'est pour ça que l'évangile va corriger beaucoup de cultures et beaucoup de coutumes à travers le monde entier et pas seulement ici au Cameroun. Même chose en Chine, aux États-Unis, avec les Français, notre culture, c'est la culture bretonne. Oui, l'évangile est venu apporter quelque chose que nous n'avons pas. Et quand on accepte l'évangile, on accepte que l'évangile puisse éduquer même notre culture ou nos coutumes. Le secrétaire de la ville parvint à calmer la foule. Il leur dit « Éphésiens, y a-t-il une seule personne pour ignorer que la ville d'Éphèse garde le temple de la grande Artemis et sa statue tombée du ciel ? » Alors, c'est là qu'on apprend que sa statue est tombée du ciel. Vous voyez, c'est complètement mythique. Qui peut croire qu'une statue peut tomber du ciel ? Personne ne peut dire le contraire. Il vous faut donc retrouver votre calme et ne rien faire par emportement. Voilà, quelqu'un qui est sage et qui essaye de calmer la foule. Vous amenez là des hommes qui n'ont pas profané le temple ni insulté notre déesse. Il est objectif, il dit ce qui est. Si Démétrius et ses artisans ont à se plaindre de quelqu'un, qu'ils le traduisent en justice. Il y a des audiences et des magistrats. La vindicte populaire n'est pas la solution. Et si le problème va plus loin, on devra le résoudre dans l'assemblée régulière. Donc c'est le secrétaire de la ville qui veut mettre un peu d'ordre dans la ville parce qu'il s'aperçoit que ça ne va pas bien. Vous rendez-vous compte qu'on pourrait nous accuser de sédition pour l'affaire d'aujourd'hui. Nous n'aurions aucun argument à présenter pour justifier ce désordre. Ceci dit, il renvoya l'assemblée. Et donc voilà comment finit acte 19. Notre petit passage où on voit comment Saint Paul dans son évangélation va être persécuté. Et il ne faut pas avoir peur si nous, en tant que chrétiens, nous sommes persécutés parce que nous enseignons l'évangile de Jésus-Christ. Alors maintenant, moi je me souviens aussi un jour, il y a très très longtemps, j'ai discuté avec des témoins de Jéhovah qui disaient que vraiment nous nous sommes des bons chrétiens parce qu'il est dit dans Matthieu chapitre 5, après les sept béatitudes, Matthieu chapitre 5 verset 1 à 11, il y a sept béatitudes qui dépendent de nous et il y a une béatitude qui est l'autre qui est habitué de persécuter. Heureux êtes-vous si vous êtes persécutés. et ils disent regarde comment nous sommes persécutés on nous met en prison on fait ci et ça etc. Mais il y a des gens qui sont persécutés parce qu'ils se comportent mal. Quand tu refuses de saluer le drapeau, quand tu refuses de chanter l'hymne national, alors la seule chose qu'on peut leur accepter dans l'hymne national, c'est que l'hymne national camerounais, moi je ne veux pas faire de peine à qui que ce soit mais est un hymne qui quelque part il faut dire l'hymne français n'est pas très beau non plus. Allons enfants de la patrie et que le sang des machins tout ça dans les sillons c'est très violent c'est très violent comme hymne. Ce serait bien qu'on change l'hymne français. Ce serait bien aussi qu'on change l'hymne camerounais. Terre chérie ma patrie tu es notre seul et vrai bonheur. Et forcément en tant que chrétien nous comprenons que le Cameroun n'est pas notre seul et vrai bonheur. Notre seul et vrai bonheur c'est Dieu. Bon maintenant il faut comprendre simplement que lorsqu'on a écrit l'hymne camerounais l'hymne camerounais ne s'oppose pas à Dieu. Mais on a voulu mettre la patrie en haut et c'est pour ça qu'il y a cette phrase qui malheureusement au niveau strict du langage est discutable. Le Cameroun n'est pas notre terre chérie ma patrie tu es notre seul et vrai bonheur. Et notre seul et vrai bonheur c'est Dieu. Le plus grand bonheur de l'homme sur terre c'est d'aimer. Même si la patrie aussi est très importante et c'est important d'être patriotique. Moi je suis toujours émerveillé quand on voit le Cameroun qui joue et tout le monde qui sort avec son drapeau camerounais. Ce qui se passe aussi semble-t-il aux Etats-Unis très facilement. En France tu ne verras jamais ça. Les Français sont bizarres. Et donc mais tout ça pour revenir aux témoins de Jéhovah les témoins de Jéhovah qui refusent de chanter l'hymne national c'est normal qu'ils soient punis. Tu demandes à une classe dans un lycée ou collège tu demandes au chef de classe d'entonner l'hymne et il dit je ne peux pas parce que je suis témoin de Jéhovah. On te punit c'est normal. Tu désobéis à la loi. Tu refuses de faire une transvision sanguine à quelqu'un qui meurt mais tu es complice de crimes. Et si on te met en prison pour ça mais c'est normal. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment vous voyez il y a des gens qui se retrouvent en prison parce qu'ils sont voleurs ils sont bandits et ce n'est pas à cause de Jésus-Christ. Et c'est pour ça donc quand je suis réellement chrétien et vraiment chrétien il faut que je n'ai pas peur de pouvoir dire la vérité de l'évangile de Jésus-Christ. Et en disant cette vérité de l'évangile de Jésus-Christ forcément il y aura des oppositions. Et par punir ces oppositions il y a des gens bien sûr qui font que peut-être Étienne on lui a coupé la tête enfin lui a pas coupé la tête donc on l'a lapidé. Et forcément n'ayons pas peur et comme Paul Paul a eu le courage de pouvoir enseigner il n'a pas eu peur lorsque les gens sont partis au théâtre et que l'émeute a commencé à dégénérer. Alors ne cherchons pas non plus à faire des émeutes et à agresser les gens. Moi personnellement je ne comprends pas que quelqu'un puisse dans un lieu public prendre sa sonneau et commencer à dire qu'il faut être chrétien il faut être chrétien dans les marchés. Tu agresses les gens gratuitement alors que tu n'as pas autorité pour pouvoir faire du bruit dans ce marché. Moi je trouve que ce n'est pas normal comme toutes ces ces maisons dans lesquelles on fait du bruit le soir après normalement l'heure où tout le monde devrait savoir que les enfants dorment et on devrait rester tranquille. Que ce soit les bars qui font beaucoup de bruit ou que ce soit alors les nouvelles églises dans lesquelles on prie toute la nuit en criant et en chantant je ne sais pas quoi. Et tout ça c'est un respect qu'on doit avoir. C'est ça la charité. Et c'est là où on va reconnaître ceux qui sont réellement chrétiens et ceux qui ne sont pas chrétiens. Et tout en étant chrétien ben oui forcément on sera persécuté. On ne peut pas ne pas être persécuté c'est impossible. Mais n'ayons pas peur. Et soyons capables de dénoncer avec beaucoup d'amour beaucoup de bonté. Je n'ai jamais dit que moi je vais couper la tête d'un kamite ou d'un témoin de Jéhovah ou de Kizou. Jamais. Ça n'a pas de sens. Les musulmans ils font ça. C'est pour ça que les musulmans ils sont quand même dangereux. Au moins les djihadistes. Mais sinon soyons capables même de dire aux djihadistes que ce sont des gens qui n'ont pas Dieu. Un djihadiste ne croit pas en Dieu. Ce sont des histoires. Aucun Dieu. Et si Allah est le Dieu qui demande de tuer les gens c'est que Allah n'est pas le vrai Dieu. Il faut mettre les choses au clair. Ce n'est pas possible autrement. Dans la sourate 8 du Coran où on dit que ce n'est pas vous qui l'avez tué c'est Allah qui les a tués ça veut bien dire quelque chose. Et si Allah commence à tuer les gens est-ce que Allah est encore Dieu ? Voilà la question qu'il faut se poser. Parce que Dieu ne tue pas les gens. Et c'est pour ça que cette sourate 8 elle est quand même importante et il faut que nos frères musulmans nous disent comment est-ce que nous devons comprendre cette sourate et qu'ils nous montrent que cette sourate vient et est inspirée par Dieu. Si cette sourate est inspirée par Dieu en disant que ce n'est pas vous qui l'avez tué c'est moi qui les ai tués vous comprenez qu'au bout d'un moment c'est pour ça que moi je vous dis que mon Dieu à moi ce n'est pas le Dieu des musulmans. Le Dieu des musulmans et mon Dieu n'est pas le même. Moi mon Dieu c'est Jésus-Christ qui lave les pieds des gens et qui leur dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il leur dit quand on te tape sur la joue droite tends la joue gauche. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment il ne faut pas faire d'amalgame. Et il faut qu'on soit capable de savoir exactement où se trouve la vérité et quelle est la vérité qu'il faut annoncer au nom de notre Dieu. Alors les cultes idolatriques dans lesquels on voit vous voyez des faux dieux avec des faux temples et des fausses liturgies c'est vrai que quelque part si on regarde autour de nous il n'y en a pas beaucoup. C'est très rare alors peut-être on dira alors moi je ne connais pas très bien la franc-maçonnerie et la rose croix mais si on dit qu'il y a des messes noires et puis qu'on boit du sang humain et tout ça forcément c'est clair que ce sont des fausses liturgies et ça c'est grave. Mais sinon alors ce qui est intéressant quand même c'est de dire Saint Paul alors lisons un petit passage de l'Épître aux Éphésiens avant d'attaquer l'Épître aux Éphésiens ce soir à 17h je suis dans Éphésiens chapitre 5 verset 2 quant à la fornication à l'impureté sous toutes ses formes ou encore à la cupidité que leur nom ne soit même pas prononcé parmi vous c'est ce qui est sié à des saints de même pour les grossièretés les inepties les facéties tout cela ne convient guère faites entendre plutôt des actions de grâce car sachez le bien ni le fornicateur ni le débauché ni le cupide qui est un idolâtre n'ont droit à l'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu et c'est intéressant de voir que dans l'Épître aux Éphésiens quand il ajoute le cupide le cupide il doit penser je pense à Démétrius qui aimait beaucoup l'argent et qui à cause de l'argent voulait défendre l'Artemis et donc c'est pour ça que sa cupidité la conduit à l'idolâtrie et à cause de son amour de l'argent il refuse la vérité du vrai Dieu et continue à servir un faux Dieu car sachez le bien ni le fornicateur ni le débauché ni le cupide qui est un idolâtre n'ont droit à l'héritage dans le royaume de Dieu et du Christ et verset 6 que nul ne vous abuse par de vaines raisons ce sont bien de tels désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui lui résistent ça serait intéressant vous voyez de réfléchir que nul ne vous abuse par de vaines raisons je suis un homme c'est normal que de temps en temps je puisse me soulager je suis camerounais c'est normal que j'ai un deuxième bureau toutes les raisons qu'on aura pour justifier que nul ne vous abuse par de vaines raisons il y a plus de femmes que d'hommes sur terre c'est pour ça que je suis polygame voici les vaines raisons qu'on donne ce sont bien de tels désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui lui résistent n'ayez donc rien de commun avec eux jadis vous étiez ténèbres mais à présent vous êtes lumière dans le Seigneur il n'y a plus d'avis il n'y a plus d'avis